Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier, dont le jour naissant encore gris. C'est le moment du jour que je préfère, c'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend, l'aube est fraîche, l'air vif picote les joues. Il est un peu plus de 6h30 du matin, pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter. Quelques pépiments d'oiseaux dans le jardin où les arbres sont immobiles comme le silence. C'est un de ces matins du monde, comme il y en a tous les jours en Normandie, dans les villages que bordent l'heure et la Seine. Nous sommes à l'été 1916. Depuis quelques mois, Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des panneaux des Nymphéas. Bonsoir Jean-Philippe Toussaint. Bonsoir. Je suis vraiment ravi de vous recevoir ce soir à la librairie, après deux ans, lors de votre dernière venue, et de passer cette heure en votre compagnie, enfin d'évoquer ensemble deux, voire même trois ouvrages. Alors deux ouvrages sortis conjointement, l'un aux éditions de minuit, l'instant précis où Monet entre dans l'atelier, dont je viens de lire le premier paragraphe, qui est un court texte de neuf paragraphes qu'on va évoquer ensemble. Le deuxième, c'est vous l'écrivain, publié dans une nouvelle collection secret d'écriture aux éditions du Robert, qui vous a donné l'opportunité de parler des coulisses de votre création et des rencontres qui ont fait votre statut d'écrivain. Et puis enfin, nous parlerons quand même, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble, de la disparition du paysage qui a été sortie en 2021 aux éditions de minuit et qui avait été adaptée sur scène par Denis Podalides. Ces deux ouvrages, donc, c'est vous l'écrivain et je veux l'instant précis où Monet rentre dans l'atelier, se répondent comme un miroir l'un de l'autre, comme nous allons le voir ensemble. Mais avant d'évoquer ces secrets d'écrivain, commençons par ce texte magnifique sur l'inachèvement du chef-d'œuvre de Claude Monet, les Nymphéas. Donc c'est un court texte, comme j'ai dit, composé de neuf paragraphes, qui débute tous quasiment par la même phrase, avec deux variations. L'ouverture de la porte de l'atelier de Claude Monet à Giverny est allée sur une dizaine d'années. Vous invitez le lecteur à pénétrer dans cet atelier du peintre, à explorer ce moment où l'artiste, au seuil de sa vie, s'est réfugié dans son atelier, à l'abri des menaces de la guerre et du temps qui passe, pour travailler au grand panneau décoratif des Nymphéas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'envie d'écrire sur Claude Monet et quel regard portez-vous sur son œuvre avant l'écriture de ce texte ? Alors, en réalité, c'est mon ami Angelet Chia, plasticien, qui avait une commande pour avoir un regard sur l'œuvre de Claude Monet. Ça devait donner lieu à une grande exposition conjointe au musée de l'orangerie à Paris et dans un nouveau musée à Tokyo. Et l'inauguration était prévue en 2020, au moment des Jeux olympiques de Tokyo. Avec la pandémie, tout ça a été annulé. Le projet reste d'actualité, mais a été repoussé maintenant à 2026. Ce sera le centenaire de la mort de Monet. Et peut-être qu'enfin, Angelet Chia pourra montrer l'œuvre qu'il avait imaginée, l'œuvre vidéo gigantesque, une sorte d'équivalent en taille d'une des salles de l'orangerie dans le nouveau musée de Tokyo. En ce moment même, depuis mars et jusqu'au début septembre, à l'orangerie, on peut voir une partie de cette œuvre d'Angelet Chia au sous-sol de la salle où il y a les nymphéas. Quand il a eu ce projet, Angelet Chia s'est dit que ce serait bien que son œuvre soit accompagnée d'un texte littéraire. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous sommes amis, et il a pensé à moi. Et donc il m'a fait cette proposition. Pour répondre à la deuxième partie de la question, je ne suis pas du tout un spécialiste de Monet. Je n'étais pas du tout un spécialiste de Monet. J'ai presque peine maintenant à me rappeler. Alors j'ai un souvenir lointain, un peu brumeux, c'est qu'il y avait eu une grande exposition de Monet, je ne sais pas il y a combien de temps, mais une vingtaine d'années ou 25 ans, à Paris, qui était toujours complète. Alors j'étais au Grand Palais, quelque chose comme ça. Et je me souviens, quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi faire la queue comme ça pour essayer d'aller voir Monet, et en plus n'y arriver, et si on y arrive, il y a dix personnes, etc. Alors qu'à l'Orangerie, il n'y a personne. Et donc je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais un peu, à défaut de voir l'exposition, je crois au Grand Palais, j'avais été voir à l'Orangerie. Mais c'est un souvenir vraiment assez lointain, pas du tout précis. Je dirais que les vrais souvenirs, maintenant, sont assez récents. Ils datent d'il y a 3-4 ans. Une anecdote, d'ailleurs, que je voudrais raconter, c'est qu'un jour, j'ai été voir un spectacle de danse qui avait lieu à l'intérieur de cette salle des Nymphéas, à l'Orangerie. Et en sortant du spectacle, je vois un attroupement sur le pont de la Concorde. Et j'avance là, je regarde au loin, et il y avait de la fumée et des flammes au-dessus de Notre-Dame. Donc voilà, on peut dater ce moment qui était, j'associe cette date de l'incendie de Notre-Dame avec le début, je dirais, de ma fréquentation beaucoup plus assidue. D'abord, avec l'œuvre elle-même, c'est-à-dire le fait qu'à partir de ce moment-là, presque à chaque fois que j'allais à Paris, j'allais voir Monet, si je puis dire, ou j'allais voir les Nymphéas, je faisais un petit tour, ou un petit détour. À partir de là, j'ai commencé à lire, comme je l'ai dit, je n'étais pas du tout spécialiste, et je n'avais jamais lu, je crois, de texte particulier sur Monet. J'ai commencé à lire ses biographies, j'ai lu un texte très intéressant, une sorte de biographie double, avec Clémenceau, les relations Monet-Clémenceau. C'est un très beau petit livre, très intéressant. Et après, j'ai commencé à lire les biographies, la correspondance de Monet. Comme je l'ai dit, je me suis rendu plusieurs fois à l'orangerie, tout en sachant très bien que je ne voulais pas, dans mon texte, décrire les Nymphéas. C'était une sorte de règle tacite que je m'étais fixée. Ce n'est pas moi qui allais décrire les Nymphéas. Mais par contre, je prenais des notes. Et ces notes, je les ai utilisées. C'est-à-dire quelques notes que j'avais écrites sur mon cahier, de ressentir quelques bleus, une touche de jaune, quelques branches, de saule pleureur. Juste en essayant de toucher la vérité de ce que je ressentais moi, ou de ce que je voyais moi. Et ça, je m'en suis servi, et je l'ai utilisé dans le texte. Alors, dans ce texte, vous vous focalisez sur ce moment où Claude Monet rentre dans son atelier, vous dites qu'il laisse la vie derrière lui, et que c'est l'art qu'il va rejoindre. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet instant précis du passage du seuil de la porte ? Alors, il fallait trouver un angle d'attaque. En fait, on pourrait dire, écrire, j'ai une certaine expérience, ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est trouver l'angle d'attaque. C'est trouver le concept. Comment allais-je faire ? Et c'est une des phrases, je veux saisir Monet là. Donc, il y a la première phrase du texte. La première phrase du texte, je veux saisir Monet là, à cet instant précis, où il entre dans l'atelier, en ce matin. Bon, cette phrase-là m'est venue, et elle a quelque chose, je dirais presque de légèrement bancal. Je veux saisir Monet là. Le Monet là, d'ailleurs, presque, on se dit, c'est presque un mot espagnol, Monet là, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose, je veux saisir Monet là. Il y a presque quelque chose de bancal que j'aurais naturellement eu envie de corriger. Et je me suis bien gardé de le faire. Je me suis dit, l'intuition, elle est là. Je veux saisir Monet là. Même si c'est bancal, ça m'est venu comme ça. Et il y a cette idée de saisir. Saisir, c'est capturer. Et capturer, non pas par une photographie, par l'écriture. Je veux saisir par l'écriture. Je veux saisir Monet là, mais où là ? À ce moment précis, où il entre dans l'atelier, c'est-à-dire où je délimite une frontière, un seuil, un passage. Et la première, encore une fois, je peux dire intuition, c'est que ce seuil, cette frontière, c'est pas la vie de l'art. Et à partir de là, vous voulez que je lise ce passage-là ? C'est le deuxième paragraphe. Plutôt que de le résumer, je vais le lire. Parce que c'est le point de départ. Il y a tout de suite là l'idée de frontière, l'idée de seuil. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, où il passe la frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et là qu'il va rejoindre. Derrière lui, derrière son corps massif qui s'apprête à pénétrer dans l'atelier des Nymphéas, c'est la vie qu'il laisse dans son sillage. La vie et ses misères, du corps, de l'âme. La vie qui, depuis quelques mois, a pris le visage terrible de la guerre. C'est la première guerre mondiale qui gronde aux portes de Giverny. Mais qu'importe le conflit, cela aurait pu être la seconde guerre mondiale, cela aurait pu être la guerre d'Algérie ou la guerre du Golfe. Que sont les événements du monde pour l'artiste quand il crée ? Un tourment lointain et invisible. Une rumeur angoissante, entêtante, importune. Pendant la guerre, plus que jamais, c'est dans l'art que Monet va se réfugier pour se tenir à l'écart du boucan du monde. L'atelier des Nymphéas sera le havre de paix qu'il élira pour ne plus penser aux tristesses de l'heure. Mais comment ne pas éprouver de la honte de penser à de petites recherches de formes ou de couleurs pendant que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille ? Car ce sont exclusivement des questions picturales qui occupent l'esprit de Monet pendant les années de guerre. Minuscule, complexe, torturante, impénétrable au commun des mortels, mais essentielle, vitale pour l'artiste qu'il est. Tous les matins, lorsqu'il entre dans l'atelier, Monet prend congé du monde. Il passe le seuil et devant lui, de l'autre côté de la porte, encore invisible, immatériel, c'est l'art qui l'attend. Voilà, donc c'était très clairement cette frontière entre la vie et ses misères et l'art et ses bonheurs et ses richesses. Donc ça, c'était une des intuitions du texte, une des choses qui m'a permis de commencer à écrire. Alors, il y a une autre intuition dans ce texte, c'est la question de l'inachèvement. Vous dites que finalement, l'éninphéa, c'est une oeuvre qu'il n'a pas achevée et quand bien même il avait promis de l'offrir à la France et à Clémenceau, c'est une oeuvre de paix. L'éninphéa, il en fait un cadeau. Il a remis sans cesse en fait son cœur à l'ouvrage et avec cette idée effectivement qu'il pourrait presque d'une certaine manière, je crois que c'est dans une mission de radio où vous dites qu'il serait encore vivant, il serait toujours en train de peindre l'éninphéa encore aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. C'était l'autre intuition, c'est de dire que pendant dix ans, lorsqu'il n'a pas de problème de vue, lorsqu'il n'est pas pris par l'opération de la cataracte, il va tous les matins se rendre dans cet atelier et l'autre intuition que j'ai, c'est qu'il ne va pas dans l'atelier pour achever l'éninphéa mais il y va pour parfaire leur inachèvement, pour continuer à travailler mais qu'il importe, qu'il est nécessaire, qu'il est indispensable que l'œuvre reste achevée. Beaucoup de choses le démontrent. Jamais il n'acceptera que les œuvres quittent Giverny avant sa mort. Et en fait, cette intuition, ce que je me suis dit, c'est qu'en réalité, il savait très bien que finir l'éninphéa c'était accepter sa mort. Et tant que l'éninphéa pouvait continuer à y travailler, à ajouter une touche, etc., il prolongeait en tout cas si ce n'est sa vie, parce que là, il n'y pouvait rien, mais au moins son désir de vivre. Il n'y avait aucun renoncement. Il continuait. Et en même temps, c'est encore peut-être une troisième intuition, c'est finalement la peinture qui l'interroge. Qu'au-delà des néinphéas, c'était la peinture que j'avais déjà dans un texte montré qu'au-delà de l'autoportrait, Rembrandt interrogeait la peinture. Certes, il faisait des autoportraits, mais peu importe les autoportraits, et peu importe son visage vieillissant, avec la coupe rose, etc., bouffie, tout ça, c'est la peinture qu'il interrogeait. Et dans le cas de Monet, c'est exactement la même chose. Il interroge la peinture, il devient lui-même la peinture d'une certaine façon. À force, son corps terrestre disparaît, pour devenir ce corps qui se prolonge dans le temps d'une certaine façon. Et ça, je pense qu'il n'avait peut-être pas conscience complètement, mais qu'inconsciemment, il était indispensable que les néinphéas restent inachevés. Et finalement, ne pas décrire son travail pictural, son œuvre, est-ce que c'est, en se saisissant justement de cet instant précis du seuil de l'atelier, est-ce que c'est une manière aussi d'essayer de percer le mystère de la création ? Oui, il y a ça. Il y a aussi, de façon peut-être plus banale, de me dire, c'est la chose à éviter. Les néinphéas, tout le monde connaît les néinphéas, et je préfère, comme écrivain, laisser une liberté au lecteur, ne pas venir, moi, apporter mes propres néinphéas à vos néinphéas. Chaque lecteur a ses néinphéas. Donc, simplement, à un moment, je pouvais insister sur tel ou tel point, mais ce n'était pas ça l'objet. En effet, c'était davantage une interrogation sur la création, et très vite, je me suis dit qu'il fallait que je m'approprie mon né. Certes, il y a beaucoup de choses que j'ai puisées dans les livres, que j'ai puisées dans la correspondance. Une des phrases que j'ai lues, par exemple, sur les recherches de formes lorsque Monet s'interroge alors que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille, est-ce qu'on peut s'intéresser à des questions de forme et de couleur ? Cette phrase-là, elle n'est pas entre guillemets dans mon texte, mais j'ai été la prendre dans la correspondance de Monet. Donc, je me suis servi de beaucoup de choses réelles, mais à cela, j'ai ajouté des choses personnelles. Par exemple, je parle des rituels avant la création, le fait d'arriver dans l'atelier ou, dans mon cas, le bureau avec une tasse de café, le fait de nettoyer ses lunettes avec des lingettes avec soin avant même de commencer le travail. Ce sont des choses tout à fait personnelles. En même temps, on peut très bien imaginer que ce soit vrai dans le cas de Monet, qu'il y avait de graves problèmes de vue. On peut imaginer qu'il nettoyait ses lunettes, mais il n'y a pas de traces. Je n'ai pas cherché ça dans la documentation. J'ai trouvé ça chez moi. Et je pense qu'à plusieurs moments, notamment sur cette recherche d'un idéal qu'on n'atteint jamais, c'est des choses que je ressens profondément quand j'écris. Le fait de toujours retravailler la phrase, de revenir sans cesse dessus. Donc, il y a des tas de choses qui proviennent à la fois de Monet, mais aussi de moi-même. Et c'est ça que je me suis dit assez vite. Pourquoi écriverais-je quelque chose si ce n'est pour m'investir moi-même, pour m'approprier, d'une certaine façon, Monet ? – Et est-ce que ce livre annonce peut-être d'autres pistes pour vous, justement, pour parler peut-être plus d'art dans vos prochains romans, ou ça se limitera juste à des exercices comme ça ? – Alors, je dirais que j'ai toujours été attaché à écrire sur l'art, même dans mon tout premier roman, La salle de bain. Il y avait des considérations sur la peinture de Mondrian. Je cite Rothko dans l'appareil photo. Il y a toujours eu cette attention. J'ai écrit pour un texte sur le tableau, La chute d'Icare, de Bruegel, qui se trouve au musée de Bruxelles, qui était aussi une sorte de texte de commande. Disons que ça m'a toujours intéressé. Je ne sais pas jusqu'à quel point je vais décider moi-même d'écrire, me mettre au bureau, choisir tel ou tel peintre. Je pense que ça doit venir de l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui me donne de l'énergie si ça vient de l'extérieur. Et en tout cas, là, je m'en suis emparé. Et c'est vrai que c'était quelque chose de... J'ai pris beaucoup de plaisir. Et aussi, une chose assez amusante, c'est qu'à la fin, je ne voulais pas me détacher de ce texte. Un peu comme Monet qui ne voulait pas le lâcher. Je l'ai relu et relu, relu dans mon ordinateur, des versions successives où j'ai dû changer un mot ou deux avec les dates. Pendant un mois, il y a à chaque fois une version. Je faisais enregistrer sous, enregistrer sous, enregistrer sous. Et j'avais des très courtes modifications. Alors, il y avait sans doute un paragraphe sur lequel j'avais des difficultés, quelques transitions que je retravaillais. Mais en effet, il y avait ce côté obsessionnel de l'écriture qui s'approche un peu du côté obsessionnel de la façon dont Monet a travaillé. Alors, est-ce qu'avant d'entrer dans votre atelier à vous, vous pourriez nous lire encore un passage de cet instant précis ? S'il vous plaît. Je veux saisir Monet-là à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Le bâtiment est encore dans la pénombre. Il y règne une odeur de plâtre, de colle humide, de tabac froid et d'huile de lin. La lumière zénitale descend du ciel et traverse l'immense verrière. Dans la brume grise et matineuse du grand atelier silencieux, un canapé trône dans le demi-jour, volumineux, sur lequel sont jetées une robe de chambre, un chapeau, une vaste cape noire informe. Dans quelques jarres, en bouquet, des éclosions de pinceaux, d'autres brosses plus petites éparpillées dans des pots. Des dizaines de toiles sont posées à terre en cercle, les unes à côté des autres. Ce sont des études réalisées d'après nature dans les mois précédents. Certaines sont très récentes, elles ne sont pas encore retranscrites sur les grands panneaux monumentaux sur lesquels ils travaillent. L'atelier est un chantier. Il y a des esquisses et des ébauches partout, par terre, posées le long des murs en appui contre le canapé. Monet est le seul à s'y retrouver dans cet intense désordre, dans cet enchevêtrement de toiles et de peintures. La plupart des panneaux sont inachevés. Monet les reprend régulièrement, parfois longtemps après les avoir entrepris. Pour atteindre la partie supérieure des toiles, Monet utilise une plateforme, une sorte de table basse assez large sur laquelle il se hisse. Il passe des heures, là, sa palette à la main sur son échafaudage de fortune. Monet travaille dans l'incertitude. Il ne sait pas que ce qu'il peint prendra plus tard le nom légendaire de Nymphéa. Il ignore sur le moment que le monde entier vénérera l'œuvre qu'il a sous les yeux. Il n'y a aucun moyen pour l'artiste de savoir, au jour le jour, face à l'obstacle, face aux difficultés de l'œuvre, concrètes, de la main et de la brosse, ce que deviendra dans les siècles l'œuvre sur laquelle on bute, sur laquelle on achoppe et qu'on retouche, qu'on amende sans fin, en poursuivant de repentir en repentir la quête infinie d'une perfection qui ne peut être qu'illusoire. Non, Monet ne sait rien encore du grand destin aveugle qui attend les Nymphéas. Alors, entrons maintenant, comme je le disais précédemment, dans votre atelier, ou plutôt même dans votre bureau. Vous publiez donc « C'est vous l'écrivain » aux éditions de Robert, une nouvelle collection qui s'appelle « Secrets d'écriture ». Il y a une dizaine d'années, vous avez publié aux éditions de minuit un texte qui s'appelait « L'urgence et la patience » qui était une compilation de textes pré-publiés, soit dans des revues ou de manière, en tout cas, éparse, dans lequel vous évoquiez déjà quelques secrets de fabrication. Vous racontiez aussi comment s'était fait la rencontre avec Jérôme Lindon, l'éditeur des éditions de minuit, qui a été le premier à accepter l'un de vos textes et à vous publier et à vous accompagner. Et dans ce livre-là, vous revenez notamment sur Lindon, puisque cette phrase « C'est vous l'écrivain » c'est une phrase que Lindon vous a dite. Est-ce que, justement, avant de parler du contenu de ce livre, vous pouvez nous raconter cette... Alors, et la rencontre avec Lindon, mais surtout, en fait, d'où vient cette phrase « C'est vous l'écrivain » ? Oui, alors, le manuscrit de la salle de bain, mon premier roman, avait été envoyé à plusieurs éditeurs, il avait été refusé partout et suite à un malentendu que j'explique dans le livre, le manuscrit était resté assez longtemps dans le bureau d'Anne Aroch-Griet et Jérôme Lindon ne l'a découvert que très tardivement. Lorsqu'il l'a découvert, il a cru qu'un autre éditeur l'avait déjà choisi, allait le publier et donc il était très, très impatient d'entrer en contact avec moi. Il m'a envoyé un télégramme en Corse où je me trouvais alors et la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que vous avez déjà signé un contrat avec un éditeur ? » Donc je lui dis non, je n'avais pas signé de contrat encore. Il a dit « Je vous en envoie tout de suite. » Donc il y avait cette urgence et donc il y a eu un enthousiasme extraordinaire venant d'un éditeur très grand éditeur, un des plus grands éditeurs du XXe siècle, l'éditeur de Peckett, l'éditeur de Marguerite Durace, de Potsimon, de Roboyer et moi, auteur débutant. Donc il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a dit donc, il m'a envoyé le contrat, j'ai signé le contrat, je savais que j'allais le publier et sachant que j'allais le publier, j'ai immédiatement repris mon manuscrit que j'avais laissé depuis 3-4 mois et donc je l'ai relu attentivement et j'ai commencé à faire une trentaine de modifications de détails, de supprimer un paragraphe et j'ai écrit une très longue lettre à l'un d'autre pour lui demander son avis sur tel ou tel point, etc. Alors je ne sais plus s'il m'a répondu ça par téléphone ou par écrit mais la réponse était vous me préviendrez quand vous aurez fini votre travail, c'est vous l'écrivain. Genre, c'est pas moi, ne comptez pas sur moi pour discuter avec vous, c'est votre boulot. Moi, j'ai déjà assez de travail comme ça, je l'explique aussi dans le livre. En effet, il avait beaucoup de choses à faire. Une des choses qu'il ne faisait pas, c'est de travailler avec les auteurs. Ce n'était pas du tout dans sa... ce qui était... Et donc, pour moi, ça a été une sorte de découverte extraordinaire et puis la phrase m'a évidemment marqué parce que c'est à l'époque je voulais devenir écrivain, il y avait une sorte de statut mythique de l'écrivain et lui, le grand éditeur de Beckett me disait c'est vous l'écrivain. Donc c'était pour moi une sorte d'adoubement et je m'en suis toujours souvenu de cette phrase-là et donc pour un livre où le projet de l'éditrice était de parler en fait un peu de la façon dont on écrivait, ce titre s'imposait tout à fait. Alors, vous venez de dire à l'époque je voulais devenir écrivain, c'est quelque chose qui paradoxalement dans votre prime jeunesse et à l'adolescence c'est quelque chose qui ne vous intéressait pas, vous n'avez pas de velléité particulière à devenir écrivain malgré le fait que vous baignez quand même dans un milieu plutôt privilégié par rapport à la littérature. Oui, je ne dirais pas malgré, peut-être à cause du fait. En effet, mon père était journaliste, écrivain lui-même, a publié des romans, ma mère tient toujours une librairie, donc en effet, il y avait des livres partout à la maison, trop de livres pour l'adolescent que j'étais, je n'avais pas envie moi de... et donc il y avait une sorte de refus de me mêler de ça au début. Voilà, donc c'est vrai que contrairement à la plupart des écrivains qui sont devenus écrivains parce qu'ils lisaient énormément, ils étaient admiratifs de ma littérature, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées pour moi et je reviens dans ce livre-là, c'était le projet de cette collection, le début était de savoir comment en étais-je arrivé là, c'est-à-dire à écrire et donc je reviens sur tout cet aspect autobiographique et notamment tout ce qui concerne la publication de ce premier roman La salle de bain et je rentre en détail dans ces explications-là que je n'avais jamais eu l'occasion de faire de façon aussi détaillée et fouillée dans aucun livre précédent. Vous dites que vous lisiez peu à l'époque, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et amusé aussi d'une certaine manière. Vous dites finalement je lis peu ou en tout cas vous reprécisez en disant je n'ai pas le temps de lire des choses qui ne m'intéressent pas. Pas un gros lecteur. Quelles sont malgré tout les lectures qui vous ont façonné d'une certaine manière ? Proust revient évidemment beaucoup au cours de ce texte. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr. Il y a aussi le fait que j'ai assez vite compris le fait que j'ai presque toujours lu comme écrivain ou avec une perspective d'écriture. Et donc ça change beaucoup les choses. Et donc j'ai lu finalement assez tard plutôt vers 20 ans ou 22 ans et pas vers 14-15 ans. et le choc le plus grand c'est la rencontre avec l'œuvre de Beckett. L'œuvre de Beckett c'était vraiment une révélation et au point où c'était tellement fort qu'à un moment je me suis mis à écrire comme Beckett. Et ça j'ai assez vite compris que c'était peut-être pas une bonne idée d'écrire aussi grand futile d'écrire comme lui. Il fallait que je me débarrasse de cette influence majeure. Et donc j'ai mis le temps parce que c'était tellement fort comme influence et je crois que il y a eu 4-5 ans où j'ai dû digérer cette énorme influence. Proust c'est venu plus tard j'ai commencé à lire Proust à ce moment-là mais Proust m'a accompagné toute ma vie il m'accompagne encore. Je continue à lire Proust régulièrement je pense que si on a un peu de temps devant soi relire le temps retrouvé ou en tout cas la deuxième partie du temps retrouvé est toujours une bonne chose à faire c'est un sommet de la littérature mondiale je trouve ça extraordinaire. Et puis bon à l'époque quels sont les grands auteurs bon il y a Nabokov que je lisais beaucoup à ce moment-là Kafka Kafka eu vraiment une grande influence je lisais aussi Gombrowicz à cette époque-là et puis après les lectures se sont succédées pour en revenir à l'essentiel la grande lecture fondatrice c'est l'œuvre de Beckett Ça veut dire que parmi vos contemporains personne ne trouve grâce à vos yeux ? En fait je ne connaissais pas beaucoup les contemporains à l'époque puisque comme je l'ai dit à propos des contemporains justement je parle je cite un certain nombre de contemporains je cite Échnos et en fait Jean Échnos qui publie chez Minuit m'a été tout de suite présenté par Jérôme Lindon il a dix ans de plus que moi mais disons comme un auteur contemporain indispensable et à juste titre d'ailleurs mais c'était Lindon il n'y avait pas à réfléchir là-dessus il fallait lire Échnos et c'est vrai que j'ai lu Échnos livre à chaque livre qui sortait j'ai lu Échnos j'ai aussi une relation d'amitié assez forte avec Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère m'a beaucoup intéressé notamment par le fait qu'assez vite il a abandonné la fiction pour passer à un format quelque chose d'un peu différent donc les livres de Carrère il y a un auteur espagnol que je lis toujours avec grand intérêt c'est Ravier Marias voilà bon il y a quelques-uns je cite Pierre Bayard aussi qui écrit plus des essais mais voilà il y a eu en effet un certain nombre d'auteurs contemporains que je lis mais au début quand j'ai commencé je n'avais pas du tout cette curiosité alors je lisais un petit peu ce qui se faisait mais pas énormément mais ça ça vient en fait du fait que dès le début je n'étais pas un très grand lecteur alors vous donnez des conseils dans ce livre quand même à des aspirants écrivains je crois que c'est le but aussi de la collection vous écrivez page 31 quand on écrit il faut publier en fait est-ce que ça veut dire que la publication c'est le point final du livre ou de la création c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait c'était alors je cite d'ailleurs dans cette même phrase aussitôt deux contre-exemples majeurs Beckett qui finalement a écrit tous ses romans sans être publiés à part Murphy qui avait été publié mais les grands romans en tout cas la trilogie de Beckett a été publié très tardivement et Kafka dont pratiquement toute l'oeuvre a été publiée après sa mort je sais quand même bien d'avoir deux contre-exemples comme ça mais ce que je veux dire c'est que pour moi qui retravaille sans cesse ces textes qui n'est jamais satisfait qui revient toujours et notamment j'évoque longuement dans ce livre-là un premier texte qui s'appelait Échec un premier roman Échec que j'ai repris neuf fois j'ai fait neuf versions de ce livre de ce roman Échec des versions à la première personne à la troisième personne au présent au passé etc. et ce livre je le reprenais sans cesse et c'est là que je dis en fait ce n'est pas très sain c'est que la publication est nécessaire au moins pour qu'on arrête avec un livre et qu'on passe à un autre livre et qu'au moins cela pour ce qui me concerne chaque fois que j'ai été publié j'ai ensuite arrêté de travailler ces livres-là je n'ai jamais retravaillé un livre qui était déjà publié au moins ça ça marquait une limite claire et nette qui permettait de passer à autre chose et c'est pour ça que je dis qu'il est plus sain enfin ce n'est pas sain de ne pas être publié parce qu'être publié ça permet de marquer une étape claire et de pouvoir passer à autre chose alors vous venez de dire que justement vous aviez retravaillé ce texte-là ce premier roman vous expliquez aussi que vous passez beaucoup de temps à vous relire en fait à relire quasiment à l'instablement les phrases à chercher le bon agencement est-ce que justement cette pratique de la relecture qui pour vous est indispensable n'est pas n'a pas pour conséquence justement de pousser aussi vers l'inachèvement de l'oeuvre alors oui premier point je pense que l'écriture littéraire n'est pas concevable sans relecture c'est même je dirais le chiffre secret de l'écriture littéraire si on a une ambition de produire une écriture littéraire il faut se relire il faut se raturer il faut reprendre et plus on reprend mieux c'est et même pour arriver à une sorte de fluidité j'explique aussi dans ce texte là que dans mon travail et retravaille il m'arrive souvent de complexifier et recomplexifier et complexifier de plus en plus pour arriver à un point où la phrase est tellement complexe que je me dis mais qu'est-ce t'as voulu dire en fait je me dis ce que j'ai voulu dire et je l'écris mais je veux dire que la phrase simple à l'arrivée est riche de toute une complexité que j'ai étudiée que j'ai envisagée et donc ça c'est indispensable chaque phrase je dirais chaque phrase de l'instant précis qui ont l'air écrites comme ça ont fait l'abjet d'une réflexion et de les reprendre et de les relire voir si ça allait par rapport à la précédente à la suivante elle-même après grammaticalement après l'orthographe il y a un nombre de facteurs énormes et je pense que l'écriture littéraire est vraiment toujours liée à une relecture alors qu'ensuite ça induise un effet d'inachèvement ça dépend un peu de je crois que c'est une phrase plus ou moins de l'urgence et de la patience ça dépend un peu de chaque névrose personnelle de chaque écrivain voilà il y en a qui arrivent à s'arrêter et de toute façon la publication en tout cas pour moi est vraiment une façon d'arrêter parce que si le texte n'est pas publié je vais le reprendre nécessairement je vais le retravailler même si dans mon ordinateur si je relis un texte qui n'a pas été publié il m'arrive de le corriger encore mais quand il est publié je n'ose pas je le relis je vais parfois la tentation mais j'ose pas les sept yeux de l'écrivain pour écrire il faut sept yeux un oeil sur le mot un oeil sur la phrase un oeil sur le paragraphe un oeil sur la partie un oeil sur la construction un oeil sur l'intrigue et un oeil derrière la tête pour surveiller que personne n'entre dans le bureau où on est en train d'écrire chacun des domaines que contrôle ces sept yeux a ses propres règles et obéit à ses propres lois une seule imprécision dans un seul de ces domaines et ce ne le faut pas assurer c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris derrière effectivement la malice de ce court chapitre ce court paragraphe c'est le fait que vous concevez l'écriture et le roman en cours le roman qu'il est en train d'écrire comme un ensemble où tout a son importance de l'emplacement de la ponctupation à l'espace vous revenez plus tard dans le livre justement sur l'importance du blanc et du blanc typographique dans vos ouvrages tout ça sont quand même des choses qui sont invisibles au lecteur en quoi c'est important pour vous évidemment que c'est important mais je vous pose quand même la question en quoi justement c'est aussi important tous ces détails que ce soit invisible au lecteur tant mieux ça fait partie de la difficulté aussi c'est d'arriver à quelque chose qui est l'air d'avoir été écrit d'un seul jet sans travail sans difficulté sans rature c'est ça la difficulté pour moi c'est comme ça que je le conçois mais cette simplicité apparente elle se construit elle se travaille et ça ça fait partie de l'écriture littéraire c'est ce travail et ce travail en effet il doit être invisible au lecteur alors il doit être invisible au lecteur quand il lit la littérature ou le roman mais il n'est pas exclu qu'on puisse en parler comme ce que soit et qu'on puisse évoquer ces questions-là parce qu'en effet je pense que c'est très important il ne faut pas croire qu'écrire c'est simplement attendre une sorte d'inspiration et puis qu'on va écrire d'un coup le livre ça se fait par petits moments il y a certes des moments proches de l'inspiration je développe ça dans l'urgence et la patience c'est ces moments où quelque chose vient, survient mais après la patience est toujours nécessaire en amont pour préparer les choses en aval pour relire pour reprendre pour se relire donc c'est un travail extrêmement complexe et avec cette métaphore des sept yeux de l'écrivain j'essaye de montrer cela c'est qu'en fait chaque élément est absolument indispensable il n'y a aucune imprécision à voir sur le mot ni sur la phrase ni sur la partie ni sur la construction ni sur l'intrigue que tout compte tout est absolument fondamental important ce n'est que si on attache une importance extrême à chacun de ces éléments qu'on peut arriver à quelque chose et je termine par cette boutade en disant il faut également un oeil derrière la tête pour surveiller que personne ne vienne nous déranger parce qu'il me semble et ça c'est quelque chose que j'ai constaté que moi-même pour travailler j'ai besoin de cet isolement que je le dis par une autre métaphore que pour pouvoir restituer le monde j'ai besoin de m'éloigner du monde et c'est presque un paradoxe un très grand paradoxe qu'il faut s'éloigner du monde se retirer du monde pour pouvoir le rendre le restituer alors il faut avoir vécu il faut avoir observé des choses tout ça c'est très bien mais à un moment il faut se retirer pour pouvoir le reconstruire et j'aime cette idée qu'écrire c'est construire quelque chose c'est bâtir quelque chose et ça se fait presque pierre après pierre et que c'est lent c'est laborieux mais parfois il peut y avoir des élans parfois d'un coup une rangée de pierres va venir va surgir et puis une autre rangée parfois il y a ces moments d'urgence magnifiques mais que je le dis aussi ces moments d'urgence ne sont que viennent toujours après une infinie patience ce n'est que ce sont les fruits ces moments d'urgence sont le fruit de cette patience et il faut avoir cette patience il faut avoir cette détermination et donc et ça aussi c'est une chose que je dis c'est comme un conseil dans les moments où c'est difficile que rien ne vient qu'on n'arrive pas à écrire il ne faut pas abandonner parce qu'en fait l'effort plus l'effort est régulier plus le moment où quelque chose va surgir naturellement sera fort il y a une sorte c'est quasiment proportionnel plus on aura souffert sur un paragraphe plus on aura la possibilité d'écrire trois quatre pages presque d'une seule haleine alors vous avez un contrôle total en fait sur ce que vous écrivez jusque dans le moindre détail typographique vous dites pour autant que vous pouvez être dépossédé de ça aussi si un imprimeur ne fait pas bien son travail et décide à la dernière minute de changer comment on accepte justement comment vous acceptez de presque perdre d'une certaine manière le contrôle sur ça et par la suite une fois que le texte est lu par un lecteur ce que vous avez vous écrit la manière dont c'est construit ce que vous avez voulu dire peut être interprété d'une manière différente oui alors sur le comme on me soumet les épreuves et jusqu'à avant publication je peux intervenir donc je je reste vigilant jusqu'à la fin et généralement les textes publiés chez Minuit sont conformes à ce que je souhaite après il y a en effet une chose très importante c'est que le moment où le livre est publié le lecteur va s'en emparer et je pense qu'il est très important de laisser une place au lecteur je laisse une place au lecteur certes moi-même je propose un cadre assez rigide assez précis mais c'est important que le lecteur puisse trouver sa place à l'intérieur du livre c'est-à-dire je ne veux pas tout contrôler je ne veux pas tout dire je veux que que le lecteur ait une place ça me semble absolument indispensable et c'est une des choses qui par exemple pour donner un exemple dans le cycle de Marie j'ai écrit quatre moments autour de Marie-Madeleine Marguerite de Montal créatrice de mode à aucun moment je ne dis quelle est la couleur de ses cheveux ou la couleur de ses yeux chacun est libre de se construire de se imaginer sa propre Marie mais en même temps je vais faire des descriptions extrêmement précises d'un de ses gestes d'un de ses traits de caractère et donc à l'arrivée je pense que le livre ne peut être complet que si le lecteur a apporté sa propre sensibilité ses propres souvenirs sa propre expérience et que c'est ça qui va rendre le livre complet et l'enrichir c'est une question qui se pose aussi pour la traduction vous avez eu la chance d'avoir été traduit dans plein de pays c'est même grâce à ça que vous avez découvert l'Asie du Sud-Est comment est-ce que d'abord vous travaillez avec vos traducteurs est-ce que vous avez la possibilité de discuter ou de les conseiller en tout cas d'interagir avec eux et quelle émotion ça vous a procuré justement d'avoir un premier livre traduit et de voir même d'autres traductions dans d'autres langues que vous ne lisez pas alors les relations avec les traducteurs c'est un moment très émouvant en effet en effet j'entretiens des liens étroits avec mes traducteurs grâce au collège européen des traducteurs de Senef à partir de 2000 en Belgique Senef en Belgique à partir de 2000 très régulièrement j'ai pu travailler avec mes traducteurs dans des sortes de sessions de travail exclusivement consacrées à un livre alors ça s'est fait pour la première fois pour un livre qui s'appelait Autoportrait à l'étranger ensuite pour le roman Faire l'amour pour le roman Fuir pour la vérité sur Marie on l'a fait à peu près six ou sept fois où il y avait autour de moi une dizaine de traducteurs de différents pays et ils étaient invités à Senef donc il y avait des chambres et tous les matins à 11h travaillent ensemble et je voulais que tous les traducteurs soient présents et que chacun puisse me poser des questions mais que tous écoutaient les réponses parce que quelqu'un peut-être ne s'était pas posé la question dans sa langue mais mes explications pouvaient peut-être l'amener à dire ah bah tiens moi je n'avais pas pensé à ça et modifier cette séance de travail était extrêmement intéressante du point de vue humain amical etc mais aussi du point de vue littéraire et c'était une façon de revenir sur mon texte écrit avec une loupe et puis avec des lecteurs extrêmement exigeants aussi bienveillants il faut bien dire bienveillants mais exigeants et posant des questions extrêmement précises sur le texte ce qui nous a amené aussi à avoir des réflexions plus larges littéraires avec des parfois chacun donnant son avis sur des choses plus complexes il y a d'ailleurs sur mon site internet un certain nombre de vidéos où certains points sont illustrés comme par exemple je crois que la question des blancs de la ponctuation le point virgule comment traduire par exemple cette question-là comment traduire la ponctuation c'est une vaste question traduire le titre de tel ou tel roman enfin des tas de choses et une chose que je trouvais merveilleuse il y a un roman qui s'appelle Fuir et ma traductrice tchèque Yavanka Sotolova m'a demandé est-ce que d'après toi c'est fuir une fois ou fuir toujours et je trouve c'est très beau qu'en langue tchèque il y a un verbe pour fuir une fois et un verbe pour fuir toujours c'est magnifique et donc alors j'ai dit c'est plutôt fuir toujours mais bon libre à chacun de fuir une fois il est beaucoup question des bureaux dans ce livre du bureau et des bureaux parce que paradoxalement vous dites qu'il faut un lieu à soi mais vous en avez plusieurs des lieux à vous pour écrire oui la question c'est que ce qui importe c'est d'avoir un lieu avec une porte qui ferme et qui soit clos donc c'est quand même une métaphore presque du cerveau c'est-à-dire que dans ce lieu clos l'esprit le corps est à l'abri le corps est à l'abri et donc l'esprit peut laisser libre cours à l'imaginaire et ça c'est une des grandes joies de la création alors il y a tout l'aspect on l'a dit de construire les phrases mais il y a aussi quand même dans l'écriture tout un aspect d'imaginer j'ai beaucoup imaginé tout ce qui est écrit dans mes romans à un moment c'est passé par l'imagination et à chaque fois c'est venu d'un moment où j'étais dans un lieu clos protégé du monde extérieur où je pouvais laisser l'imaginaire prendre son essor et donc pour moi c'est très important le fait qu'il y ait plusieurs bureaux certes il y a plusieurs bureaux mais quand même je veux dire depuis une vingtaine d'années essentiellement c'est un bureau à Ostende et un bureau en Corse c'est vrai que les derniers livres c'est à peu près toujours de cette façon là que je les ai écrits plutôt l'hiver janvier-février à Ostende et puis plutôt le printemps mai-juin en Corse et après il peut y avoir d'autres sessions de travail mais ce sont des sessions de travail qui durent entre trois semaines et deux mois rarement beaucoup plus et puis après je laisse reposer très important aussi je le dis d'ailleurs de façon un peu amusante dans la perspective même d'écrire ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire il faut laisser reposer le texte parce que ça nous donne un regard nouveau et justement ça permet ensuite de pouvoir retravailler de pouvoir voir des choses qui sautent aux yeux alors que quand on en est dedans on ne le verrait pas je pourrais le relire dix fois le même jour je ne verrai rien si je laisse reposer trois mois je relis la page et immédiatement je vois quelque chose qui cloche je pense souvent à la chanson de Boris Vian il y a quelque chose qui cloche là-dedans j'y retourne immédiatement c'est à propos de la bombe atomique mais c'est aussi vrai pour l'écriture il y a quelque chose qui cloche là-dedans j'y retourne immédiatement et quand vous dites justement ne pas écrire est-ce que c'est pour ça aussi que vous allez marcher vous allez vous promener pour justement que l'écriture ne soit pas un acte en soi de création continue mais à un moment où vous avez quand même une réflexion vous dites je travaille en fait les gens me voient me promener mais en fait je ne me promène pas je travaille oui alors j'ai constaté que lorsqu'on est assis même le corps protégé il y a quelque chose qui bloque et qu'en marchant avec le mouvement de la marche assez vite il y a une sorte de désancrage et que finalement le livre qu'on est en train d'écrire le paragraphe ou la scène va apparaître va tracer son chemin dans notre esprit et sans du tout le faire consciemment sans dire je vais travailler tel passage ou pas il y a des choses qui vont venir c'est presque comme des courants et il faut les laisser il faut les laisser libre cours dans notre esprit et puis après simplement guetter ce qui se passe surveiller être attentif et puis après de retour dans le bureau écrire tout cela mais il y a toute une partie en effet du travail mental qui se fait plus aisément en marchant ou en nageant d'ailleurs j'ai constaté aussi qu'à la piscine en nageant aussi on peut avoir ce désancrage mental c'est-à-dire que sans que ce soit vraiment prémédité ou dire je vais travailler là-dessus ou là-dessus il y a quelque chose qui suit son cours dans notre esprit et que on n'arrive pas lorsqu'on est immobilisé à la table de travail quand on est immobilisé à la table de travail c'est beaucoup mieux pour revoir la phrase pour vérifier le mot pour faire notamment plusieurs versions d'une même phrase on ne le fait pas très bien en marchant plusieurs versions même s'il m'arrive aussi parfois de construire une phrase ou d'avoir une difficulté alors en marchant ça peut m'arriver de temps en temps je me dis là il y a un truc qui ne va pas il faut que je trouve le bon verbe par exemple alors là je peux réfléchir assez longtemps en regardant le paysage et parfois il y a quelque chose je trouve la solution vous disiez tout à l'heure que vous laissiez la liberté au lecteur de lire vos livres et de les comprendre comme il le voulait c'est une liberté totale c'est pour ça que vous ne faites pas non plus beaucoup de descriptions et juste un peu avant c'est dans les dix commandements en fait que vous imposez vous dites mais je fais ce que je veux en fait c'est moi l'écrivain c'est vous l'écrivain je fais ce que je veux et d'une certaine manière le sujet importe peu c'est la manière dont on le raconte dont on l'écrit oui alors faire ce que je veux c'est à force d'expérience que je me suis rendu compte que même des règles un peu presque des lieux communs de l'écriture par exemple un que je cite c'est il ne faut pas employer trop d'adverbes bon c'est une sorte de lieu commun je ne sais pas d'où ça sort bon et moi j'adore les adverbes donc moi j'emploie beaucoup d'adverbes j'emploie trop d'adverbes au sens habituel une autre chose c'était attention il faut se méfier de la psychologie ça c'était plus du côté nouveau roman dans l'héritage des éditions de minuit et notamment toute la leçon de Rob Grillet etc attention attention il faut se méfier de la psychologie moi certes dans mes premiers romans je n'abusais pas du tout de la psychologie mais à un moment je me suis dit mais pourquoi devrais-je me passer de la psychologie si j'ai envie et donc à un moment j'en suis venu à me dire fais ce que tu veux fais ce qui te plaît c'est comme si on le disait à un peintre attention pas trop de vert ou pas d'orange l'orange ça va pas du tout non il y a un moment il y a une chose on peut tout est à notre disposition il y a des choses qui peuvent que l'intuition commande parfois de la réflexion mais à l'arrivée je crois qu'à force d'avoir cette expérience là c'est important de dire je ne vais pas me laisser fixer des règles par d'autres que moi il faut c'est moi en effet c'est moi l'écrivain il y a une anecdote qui illustre ça parfaitement vous dites que vous prenez même en fait là aussi c'est surprenant mais des libertés avec le réalisme mon dieu Jean-Philippe Toussaint prend des libertés avec le réalisme dans ses romans il y a une anecdote dans la tétralogie de Marie où cette scène de cheval dans un avion où le cheval vomit et vous expliquez dans ce livre là qu'un cheval ne vomit pas et que justement vous vous êtes dit mais c'est pas grave c'est cette idée là qui compte alors deux anecdotes premièrement j'ai reçu aujourd'hui un email aujourd'hui d'une lectrice qui me dit j'ai lu votre livre la vérité du son mari et j'étais très surpris page machin le cheval Zahir vomit or dans la réalité les chevaux ne peuvent pas vomir et elle m'écrit cela en me disant par ailleurs le livre est très bien etc bon aujourd'hui et l'autre chose c'est une autre anecdote qui remonte au moment où je préparais ce roman j'ai cette image presque comme une image poétique c'est un cheval à 10 000 mètres d'altitude dans les soutes d'un Boeing 747 qui se sent mal dans l'orage d'avions et puis qui vomit ça c'est l'image initiale et à partir du moment où j'ai cette image je commence à chercher un peu de documentation et je vais dans une librairie spécialisée je regarde un livre sur les chevaux et je m'aperçois que les chevaux ne vomissent pas donc je me dis qu'est-ce que je fais première solution il peut très bien ne pas vomir c'est possible et l'autre solution que j'ai adoptée c'est de dire certes dans la réalité ils ne vomissent pas mais dans mon livre je fais ce que je veux et j'ai le droit de faire vomir le cheval et qu'est-ce qui se passe si je fais vomir le cheval et qu'on veuille bien m'accorder que je le savais que les chevaux ne vomissent pas c'est que d'un coup même si j'ai créé un effet de réel tout autour d'un coup on se dit mais là qu'est-ce qui se passe il a l'air de vomir ce cheval or c'est pas possible donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité on est dans la littérature donc il y a quelque chose c'est une sorte de réflexion métalittéraire mais vraiment comme un cas d'école ce cheval vomit alors que les chevaux ne peuvent pas vomir et donc là on est au coeur même de la littérature j'aimerais conclure cette rencontre sur la disparition du paysage puisque c'est un texte qui a été adapté au théâtre c'était pas l'idée de départ en fait c'est un texte que vous avez écrit à vocation d'être publié est-ce que vous nous expliquez comment ou à quel moment vous vous êtes dit que ça aurait pu devenir un texte joué sur scène alors c'est une genèse assez compliquée au tout début en réalité c'est le musée d'Ixelles à Bruxelles qui faisait une exposition paysage de Belgique ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour écrire un texte pour l'exposition et je me suis rendu compte que je n'avais jamais écrit sur Ostende jamais rien écrit sur Ostende où j'écris tous mes livres Ostende n'était jamais apparu dans mes livres et donc je me suis dit voilà j'ai une idée de texte et j'ai écrit ce texte au tout début de l'année 2015 et au tout début de l'année 2015 il n'y avait évidemment pas eu encore les attentats de novembre 2015 au Bataclan et les attentats de mars 2016 à Bruxelles or le texte à l'arrivée est entièrement un texte qui tourne autour de l'attentat de Bruxelles en mars 2022 donc il y a eu une première version du texte où tout le centre c'est le personnage où tout le texte dans la première version avait été victime d'un accident il aurait pu être renversé par une voiture ou une chute ou quelque chose comme ça et que j'ai remplacé après les attentats ayant moi-même subi ce choc comme tout le monde et en me disant peut-être que je pourrais imaginer que j'aurais été dans le métro à Bruxelles le 22 mars 2016 ça aurait été possible c'est ma ville à Bruxelles et j'aurais très bien pu comment ça aurait pu et donc j'ai écrit toute la partie centrale à posteriori vers 2017 ou 2018 une fois que j'ai écrit ce texte très court aussi qui est publié là je me suis dit j'ai pas envie de l'envoyer à Irène Lindon mon éditrice pour le publier je l'ai laissé reposer et à un moment je me suis dit mais est-ce que ce texte n'aurait pas une dimension théâtrale parce que c'est un monologue un peu répétitif de quelqu'un qui s'interroge sur ce qui lui est arrivé et là je me suis dit en fait je vais en parler à Denis Podalides il se trouve que je connaissais Denis Podalides on avait dîné ensemble chez une amie commune Christine Montalbetti on avait sympathisé il avait lu pour France Culture mon texte football l'intégralité de football il avait lu pour France Culture j'avais son adresse etc et je lui ai demandé s'il était d'accord pour lire le texte j'ai pris rendez-vous avec lui et il a pris ça comme une mission il s'est vu confier le texte en fait et c'est une histoire extraordinaire parce que donc à partir de ce moment-là il a accepté de le jouer lui-même c'est lui-même qui a trouvé le metteur en scène Aurélien Bory et le texte aurait dû être créé en janvier 2021 au Bouffes du Nord à Paris à cause de la pandémie ça a été annulé reporté j'ai vécu ça assez difficilement c'était quelque chose d'assez douloureux pour moi et en réalité j'ai tout découvert en novembre dernier donc novembre 2021 au Théâtre des Bouffes du Nord où on a pu de nouveau jouer Denis Podalides seul en scène avec une mise en scène extrêmement sophistiquée d'Aurélien Bory magnifique mise en scène de sensibilité énormément de subtilité dans le jeu d'acteur de l'extraordinaire acteur qui est Denis Podalides extraordinairement de subtilité dans la mise en scène et j'ai découvert tout cela assis dans mon fauteuil des Bouffes du Nord et c'était une émotion comme j'en ai rarement eu ce qui amène une autre question c'est la question du souffle du texte à partir du moment où il est joué par un acteur qui va l'interpréter et qui va l'interpréter de manière très très personnelle est-ce que vous êtes intervenu en tant que concilier justement sur la manière de dire ce texte là ou d'autre jouer j'ai tout découvert en novembre 2021 tout et c'est ça qui m'a le plus impressionné c'est qu'eux ils avaient travaillé pendant je ne sais pas trois mois six mois de répétition ils n'ont pas trouvé tout de suite la subtilité de tel passage comment telle intonation comment tel mouvement ils n'ont pas trouvé tout ça et moi le même soir j'ai eu tout c'était comme un cadeau merveilleux j'ai eu toutes ces subtilités toutes ces finesses parce qu'il y a infiniment de finesse dans le jeu d'intelligence aussi du texte j'ai eu d'ailleurs quelques questions je n'ai pas du tout assisté aux répétitions à cause de l'éloignement aussi mais j'ai eu quand même quelques questions par mail de Dodie sur des détails infimes en disant ça j'ai dans mon téléphone quelques questions et je répondais et ça c'est magnifique qu'on puisse passer autant de temps sur une phrase c'est comme je me suis souvenu que moi en effet j'avais passé autant de temps eux en ont passé autant aussi et ça c'est magnifique comment le texte est servi lorsque le metteur en scène un metteur en scène de la subtilité et de l'intelligence d'Aurélien Bory et un comédien de l'allant extraordinaire de Denis Podalides se penche travaille ensemble trouve des choses extrêmement subtiles extrêmement fines et donne une sorte d'intensité merveilleuse j'ai vu trois fois le spectacle au bouffe du Nord je suis retourné à Toulouse où il était donné le mois dernier où je l'ai encore revu deux fois et c'est vraiment une sorte de cadeau c'est comme Denis Podalides l'a pris comme une mission il m'a dit j'ai pris ça comme une mission de le faire jouer sur scène et moi j'ai pris ça comme un cadeau qu'il ait accompli cette mission merci Jean-Philippe Toussaint merci à vous merci